Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant ! En ce mois d'avril, le magazine Pomme d'Api te propose « Lili et la graine magique », une histoire écrite par Agnès de Lestrade, lue par Frédéric. Lili et la graine magique Lili vit avec ses parents dans une grande cabane au cœur de la forêt. Chaque jour, pour aller à l'école, la petite fille doit se rendre à la ville. Lili n'aime pas ça. Tout est gris là-bas et il est difficile de jouer sur le béton. On s'y cogne, on s'y rappe les genoux. Les murs sont trop hauts et impossibles à escalader. Lili rêve de changer tout ça. Il faut dire que Lili est une grande rêveuse qui aime la nature. Elle élève des fourmis sous son lit. Elle fabrique des forêts avec des bouts de papier. Et elle donne des miettes de pain aux oiseaux. Ils ont même des noms. Il y a Patapon, Bonbon et Potiron. Un matin, Patapon se pose sur son épaule. Dans son bec, il tient une drôle de petite chose, toute ronde et toute molle. « C'est sûrement une petite crotte », se dit Lili. « Mais la chose toute ronde est bien trop rouge. » « Ah mais bien sûr, c'est une graine ! » s'exclame Lili. Mais elle est bizarre. Et elle la met dans sa poche. Puis Lili se met en route pour l'école. Elle quitte la forêt et elle marche vers la ville. Dans la cour de l'école, Lili se précipite vers Rémi, son meilleur ami. « Rémi, » dit-elle, « regarde ce que mon oiseau m'a donné. » Lili sort la graine de sa poche avant d'ajouter. « On va la planter dans la terre. » « Mais ici, il n'y a pas de terre ! » s'exclame Rémi. « Tu n'as pas bien regardé ! » répond Lili. « Suis-moi et tu vas voir. » Lili entraîne Rémi dans un recoin de la cour où personne ne va jamais. Là, il y a un pot avec des fleurs fanées. Lili fait un petit trou dans la terre et elle y dépose la graine. « Et voilà ! » dit-elle. « Je vais chercher de l'eau pour l'arroser. » dit Rémi. « Je sais où trouver un arrosoir et un robinet. » « Quelques gouttes. » Voilà, la graine est arrosée. Le lendemain matin, les deux amis n'en reviennent pas. La graine a poussé et elle est devenue un magnifique petit arbre. « C'est vraiment bizarre ! » s'étonne Rémi. « C'est merveilleux ! » dit Lili. Le jour d'après, la graine a encore poussé. Un arbre immense s'élance maintenant vers le ciel. Ses branches sont si nombreuses et si grandes qu'elles font comme un plafond vert. « C'est magique ! » s'écrit Lili. « Incroyable ! La graine est enchantée ! » Les autres enfants écarquillent les yeux et regardent cet arbre venu d'on ne sait tous. Des écureuils et des oiseaux qui n'avaient pas d'abri s'éparpillent joyeusement entre les branches. « Un arbre, ça ne pousse pas aussi vite ! » dit un enfant. « Ça fait un peu peur ! » dit un autre. Impressionnés, les enfants filent se réfugier derrière la maîtresse. Lili et Rémi, eux, n'ont pas peur. Agiles, ils grimpent le long des branches, ils se mettent à parler aux oiseaux et à caresser les écureuils. Les deux amis rient tellement que les autres enfants s'approchent timidement. « On peut jouer avec vous ? » demande-t-il. « Bien sûr ! » répondent Lili et Rémi. La maîtresse grimpe la première, bientôt suivie par toute la classe. Les enfants se mettent à jouer entre les feuilles. Certains construisent même une cabane. Ils ne se sont jamais autant amusés. « Mais que se passe-t-il ? » demandent les papys et les mamans, les papas et les nounous, qui viennent le soir chercher les enfants à l'école. « Montez ! » dit Lili, « et il y a de la place pour tout le monde ! » Et voilà qu'ils grimpent aussi. Les cris de joie et les rires résonnent dans toute la cour. Ils résonnent si fort que des graines… « Pop ! Pop ! » Tombe de l'arbre. Tout content, les enfants les distribuent aux papas, aux mamans, aux habitants, qui les plantent à tous les endroits de la ville. Grâce à Lili, la nature est partout. Les oiseaux font leur nid, les écureuils glissent le long des branches. Et il y a même des papillons de toutes les couleurs qui font battre les cœurs. Une histoire écrite par Agnès de Lestrade pour le magazine Pomme d'Api numéro 662. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant ! Un podcast Bayard Jeunesse.